Salut à tous et à toutes, salut à vous les stratèges et bonjour à toi si tu es de nouveau sur la chaîne. On va vous présenter aujourd'hui Diplomacy is not an option, jeu qu'on avait commencé un petit peu à faire en live pour prendre un petit peu nos marques. Et voilà, je voulais commencer avec vous un let's play. Donc voilà, si jamais ce let's play te plaît, n'hésite pas à t'abonner. C'est très important pour la chaîne car elle vient tout juste de commencer, elle a à peine quelques mois maintenant. Donc chaque soutien est bon à prendre, donc je t'invite à cliquer tout de suite sur le bouton abonner si jamais cette vidéo te plaît. On va donc commencer par un mode sans fin, chose qu'on n'a pas encore fait, on avait fait un petit peu la campagne la dernière fois. Donc là on va faire le mode sans fin, je vais vous présenter un petit peu le jeu. Si vous voulez la revoir la campagne, vous verrez le début dans les lives, dans les lives random tout simplement. Alors on va faire un mode sans fin, mais on va faire un mode né pour se détendre, histoire que je puisse vous montrer un petit peu tranquillement les prémices du jeu. Et puis ça va monter bien sûr en difficulté et en découverte parce que forcément le jeu est tout récent, j'ai pas pu aller très très loin non plus. Alors, né pour se détendre, la version du mode sans fin conçue spécifiquement pour les joueurs qui veulent prendre leur temps, afin d'admérer sous tous les points de vue les villes qu'ils ont bâties. Les ennemis ne vous harcèleront pas trop et tous les aspects de la survie seront réduits au minimum. Restez en vie aussi longtemps que vous le pouvez. C'est plutôt parfait. Alors, c'est un jeu de type vraiment tower defense. Si vous connaissez The Abillion, c'est vraiment le jeu, on va dire, parfait en termes de comparaison. Puisque même au niveau de l'interface, on recouvre énormément de choses. Déjà, notamment une chose très importante, vous pouvez régler les vitesses du jeu. Donc vous pouvez mettre soit sur pause, comme on vient de le faire là, play, vitesse x2 et vitesse x4. Nous avons les onglets de ressources qui se trouvent là, avec le nombre de jours en haut à gauche. Vous voyez ici le nombre de populations. Ça, c'est le nombre de personnages disponibles. Ici, vous avez la nourriture, le bois, vous avez la pierre et le fer. Je rappelle que ce jeu vient de sortir. Donc il va certainement y avoir des modifications et des améliorations. Comme vous le savez, aujourd'hui, les jeux sortent avec, on va dire, comme pratiquement en mode alpha. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de choses, à mon avis, qui vont parvenir. Le modèle de construction se trouve ici. Vous avez tous les bâtiments qui sont disponibles. La population, les aliments, la production de ressources, la gestion des ressources, le développement de la ville, l'armée et les défenses. Pour construire, c'est le menu qui se trouve là. Vous avez la réparation automatique qu'on va activer tout de suite. Vous avez un onglet qui vous permet d'ouvrir toutes les portes. Un onglet qui vous permet de les fermer, ouvrir la fenêtre commerciale. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. On verra un petit peu après ce qu'il en est. Vous avez les emplois, voir un petit peu comment votre ville est gérée. Et vous avez l'onglet recherche qui va vous permettre de pouvoir débloquer un certain nombre de choses. On va donc commencer par les plus importants, les choses les plus importantes. C'est-à-dire, on va commencer par faire du bois, tout simplement. On va commencer par faire une scierie. Et je pense que la scierie, on va vraiment la faire, on va en faire plusieurs. Déjà des scieries, on va en faire, je pense, trois. Ce sera bien. Et on va les faire avec ces scieries. On va faire un entrepôt. Si vous ne faites pas d'entrepôt, les péons vont aller chercher du bois, les ramener à la scierie. Et ensuite, devoir les ramener au château. Donc nous, on va gagner du temps. On va les faire ramener directement au niveau des points de ressources. Et pour ça, il nous faut un entrepôt. Vous voyez, ça c'est pour la nourriture, le grenier. Et vous avez l'entrepôt 1 que vous allez pouvoir faire du coup pour le bois. Alors, ça va écraser un petit peu de bois qui se trouve autour. Mais ce n'est pas très grave parce que c'est vraiment important que ça soit proche. Donc, à mon avis, on va le faire là. Je pense que c'est là où on perd le moins de bois. Donc, on va le faire ici. Et vous avez vu, on a déjà consommé déjà pas mal de bois. Donc, on va faire les bâtiments principaux. On va faire une petite cabane de pêcheurs. Apparemment, on ne peut pas la faire là, la cabane de pêcheurs. On peut la faire ici. Ça nous détruira un petit peu de bois. Alors, ça va, vous pouvez modifier un petit peu les vues. Il n'y a pas beaucoup de points de pêche. En tout cas, pour le moment, au niveau de ce fleuve. On va faire un premier jet ici. On ne va pas faire pour le moment de lieu de cueillette. Parce qu'on n'a plus du tout assez de paysans. Mais du coup, on va pouvoir faire, je pense, une petite maison. Alors, la maison, il va falloir qu'on fasse attention. Parce qu'évidemment, vous avez des bâtiments qui vont vous permettre de pouvoir améliorer un petit peu ce que vous avez autour de la maison. Comme la fontaine de ville. Donc, pour l'instant, je ne suis pas vraiment un expert de comment placer les bâtiments. Mais il va falloir qu'on y réfléchisse. Du coup, pour les autres parties, qu'on commence un petit peu à se débrouiller. On a, dès le début, une petite armée disponible. Dont une catapulte, des archers et des épéistes. Alors, il faut savoir que les unités sont vraiment plutôt puissantes. Si vous faites du 1 contre 1 contre des unités ennemies, autant vous dire que vous allez gagner à coup sûr. Parce que vraiment, vos unités sont très puissantes. Mais, attention, parce qu'on est comme je vous disais, dans un jeu Zea Billion. Ce qui fait qu'ils arrivent en masse. Et c'est un petit peu là la difficulté. On va quand même du coup se déplacer en groupe. Il y a des ressources qui sont là. On a un petit chariot de bois qu'on va aller récupérer tout de suite. Et on a dit, nous avons trouvé des terres généreuses où les ressources sont abondantes et les habitants sympathiques. Enfin, vous pouvez vous étendre à la demande numéro 1, le paysage bucolique. Et entre temps, nous pouvons construire une ville de rêve. Oui, c'est chose qu'on va faire. Qu'on va essayer de faire. On vient de récupérer 42 bois. Je vais en profiter tout de suite pour pouvoir construire d'autres maisons. parce qu'on va vite être à court. On va construire du coup une deuxième maison. Alors, j'ai tendance à faire échappe pour repartir. Ce qui fait que je rencontre à chaque fois des problèmes. Et on va commencer un petit peu à explorer avec nos troupes. Pendant que tout ça est en construction, on a des bâtisseurs. On en a à l'ordre de deux au début. Mais vous verrez qu'on pourra débloquer un petit peu tout ça pour avoir des bâtisseurs. En plus, il y a un bâtiment. Il faudra qu'on le fasse parce que vous verrez que quand on fera, quand on commencera à faire les murs, à améliorer nos bâtiments, etc. Ça arrive très souvent vraiment en même temps. Donc, c'est très important d'avoir vite des bâtisseurs. Alors déjà, je remarque quelque chose d'intéressant. Alors, il faut savoir que les ennemis peuvent traverser les forêts. Mais ils ne peuvent pas traverser les points d'eau ni les montagnes. Donc, ce qui peut être intéressant déjà, c'est de commencer à faire une petite extension jusqu'ici. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a pas mal déjà de choses. Alors, attention, on a trouvé pas mal d'ennemis. Alors, ils sont peut-être un peu beaucoup là. On va y aller doucement. On va essayer de ne pas perdre d'hommes. Alors, on va jouer un petit peu au chien et à la souris. Il ne faut pas hésiter. Les unités ont de la régène. Donc, on peut se permettre de patienter un petit peu. Vous allez voir que leur point de vie va remonter assez rapidement en plus. Donc, c'est plutôt pas mal. Pendant ce temps-là, le bois a déjà bien, bien progressé. Donc, on va continuer un petit peu nos maisons. Comme ceci. On va les laisser. Et du coup, les nouveaux habitants qui vont arriver, donc qui vont pouvoir venir dans les maisons, ça sera uniquement le jour. Donc, inutile de vous dire, oui, je vais faire des maisons. Et du coup, ça va être bon. Je vais avoir tout de suite de la population. Non, il faut bien s'organiser à l'avance. Parce que vous avez cet élément-là qui est très, très important. C'est qu'il faut bien attendre le lendemain pour que ça puisse être actif. On a récupéré un petit peu de point de vie. On va se repermettre d'avancer un petit peu. Donc, les graphiques sont assez simples. Mais je les trouve quand même plutôt efficaces. Les bruitages sont agréables. Voilà, c'est vraiment très sympa. En tout cas, vous allez voir qu'il y a de quoi faire de belles batailles. En tout cas. Alors, on a un autre mur ici. Donc, vous voyez, ici, on a les pierres. Donc, comme je vous disais, le fer. Et vous avez la pierre également. Donc, ce ne sont pas des ressources qui sont illimitées. Donc, il faut faire attention. Je compte, je pense, sur le commerce à l'avenir. Ok, très bien. On pourra faire une autre extension jusqu'ici, je pense. C'est plutôt pas mal parce que ça ne nous permet de ne pas aller trop loin au début. Et de pouvoir faire des défenses quand même plutôt efficaces. De manière à pouvoir, du coup, faire un joli village de départ. Et de profiter ensemble des découvertes du jeu. Très, très important. On va continuer un petit peu l'exploration. Ah, on a des ressources ici. Alors, attention, parce que le bois monte à une vitesse folle. On va continuer les maisons. Bien sûr, on va en profiter. Hop là, tout simplement. Par contre, ce que j'aimerais faire également, c'est une mine de pierre. Mais pour ça, il va falloir qu'on attende le lendemain parce qu'on n'a pas du tout les éléments nécessaires. On va profiter qu'on ait un petit peu de bois d'avance. On va commencer un petit peu à faire les défenses. Alors, pour l'instant, je vais faire uniquement des murs. Je verrai ensuite comment je vais faire ça. Je vais essayer de les faire le plus loin possible. Je pensais à faire des murs comme ceci. Alors, attendez, on va regarder un petit peu. Ouais, comme ça, ça me semble pas mal. Ça nous fera des belles défenses. Donc, évidemment, on ne va pas pouvoir tout faire parce qu'on n'a pas assez de bois. Ok, la nouvelle journée est passée. Et voilà, comme je vous disais, on a 13 personnages qui viennent d'arriver. 13 colons, pardon. Et du coup, on va pouvoir en profiter pour cette nouvelle journée. On va attendre que le bois arrive et on va faire tout de suite de la pierre. Pour commencer un petit peu à farmer tout ça. Alors là, par contre, je suis un petit peu inquiet. On n'a pas vraiment de montagne sur quoi s'appuyer. Donc, ça nous ferait quand même une assez grosse muraille. Mais on ne va pas avoir bien le choix. Parce que je ne pense pas qu'on va aller plus loin. Donc, on va se satisfaire de ça, je pense. Par contre, ce qui est bien, c'est que le lac a l'air très très grand ici. C'est parfait. Ok. Je pense qu'on va voir un petit peu s'il y a quelque chose là. Mais on va quand même partir de ce principe là. Alors, on va mettre sur pause. On va tout de suite placer du coup notre mur de pierre. On va le placer là pour le premier. Ce sera très bien. Et je voudrais également qu'on pose ceci. Parce que là, vous voyez, il y a plein de petits trucs à baie. Je pense qu'on va en poser deux. Et on va du coup faire un grenier juste à côté. Mais je ne sais pas si je vais avoir assez de ressources pour pouvoir faire le grenier. Non, il faut 30. Et en plus, il faut de la pierre. Ah, j'ai tendance à faire échappe pour faire un retour en arrière. Et ce n'est pas bon du tout pour ce jeu. Alors, on a trouvé un petit camp ennemi. On va s'occuper de ce camp là. Il y a un petit peu de pierre. Donc, ça va nous permettre de pouvoir construire ce qu'on voulait faire. Assez rapidement, sans avoir besoin d'utiliser des ressources. Alors, on vient de trouver un cristal. Je n'en ai pas encore parlé des cristaux. Je vais vous expliquer juste après qu'on ait fini ça, à quoi ça correspond. Mais en gros, vous allez avoir des pouvoirs dans ce jeu. Donc, vous voyez, les cristaux se stockent ici, les cristaux d'âme. Ça, je ne sais pas encore vraiment comment ça fonctionne. L'or, je pense que c'est pour le commerce. Et vous avez des pouvoirs là, vous voyez. Par exemple, là, on a le pouvoir dès le début invoqué. 5 chevaliers obscurs qui sont invoqués pendant 120 secondes pour combattre à vos côtés. Je peux vous dire qu'ils sont très puissants, ces chevaliers. Ou qui peuvent vraiment vous sortir de la panade. Ils peuvent vous permettre de pouvoir temporiser si à certains moments, ça se passe mal. Donc, vraiment, vraiment, c'est vraiment quelque chose que je conseille. Donc, on a trouvé un peu de pierre. Donc, on va pouvoir faire, du coup, notre grenier, comme on avait prévu de le faire. On va essayer de ne pas supprimer. Bon, si on supprime du bois, ce n'est pas très grave. Visitez-moi, je ne peux pas ici. Je ne sais pas pourquoi. Là, je peux, par contre. Et ça supprimerait une baie. Bon, ce n'est pas très grave. Je vais vraiment le faire au centre. Et on va faire un autre lieu de cueillette, ici et ici. Alors voilà, parce que les baies, elles sont illimitées, visiblement, de ce que j'ai compris. Donc, on va en profiter. On va tout de suite redemander de la population. Alors, je voulais essayer de laisser une place au milieu pour pouvoir faire notre fontaine. Il y avait la taverne aussi qui était intéressante. Je ne me rappelle plus vraiment la taille qu'elle fait. On va peut-être détruire ça, du coup. Je ne vais peut-être pas le faire maintenant. On va peut-être atteindre un peu. Ou alors, on le met là. On va le mettre là, je pense. On va laisser pas mal de place. Ce qui m'inquiète un peu, là, pour le moment, c'est... La nourriture. Je ne sais pas si on va en avoir assez. Pour le moment, c'est OK. On voit ici, pardon, aussi, chose que je ne vous ai pas présenté. Les premiers ennemis vont attaquer le jour 7, visiblement. On le voit ici. Donc, c'est la première vague. L'attaque 1 commencera à 7 jours. Donc, on a pas mal de temps pour se préparer. Enfin, pas mal de temps. Ça va aller vite, hein. Vous allez voir. Regardez. Là, on est déjà, d'ailleurs... Il y a déjà un jour qui est passé. On va finir les défenses ici. Il faudra vite qu'on s'occupe de faire la caserne qui va nous permettre de pouvoir produire des unités. On va continuer l'exploration. On a un camp ennemi ici. Qu'on va s'occuper avec des ennemis qui vont se pointer. Mais nos unités devraient s'en charger assez rapidement. Donc, comme vous voyez, nos soldats sont vraiment très, très forts. On va faire reculer lui, histoire qu'on ne le perde pas. Un petit peu de micro-gestion. C'est parfait. On va récupérer ça. Et on va rester en arrière. Le temps qu'il récupère un petit peu pour aller attaquer le deuxième camp. On va peut-être ajouter une maison de bâtisseurs pour aider un petit peu. Je pense que je vais les faire là, les maisons de bâtisseurs. On va se garder un petit coin ici. Il va falloir aussi qu'on fasse une maison de faux soyeurs. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un aspect dans ce jeu qui est plutôt intéressant, d'ailleurs. On ne va pas se mentir. C'est cet aspect de cimetière. En fait, quand vos unités périssent, à vous, pas les unités ennemies, si elles meurent et qu'elles ne sont pas enterrées, ça va être synonyme de maladie. Et si vous laissez la maladie se propager, c'est un petit peu comme la peste ou quoi. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous retrouver avec la maladie qui va se propager dans votre village. Et ça va être une catastrophe. Donc, voilà, on va reculer. On ne va pas tout, 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 tout t'attirer. Voilà, on va faire ça comme ça. Parce que là, ils sont beaucoup quand même. Ok, on est déjà le jour numéro 3. Vous voyez, ça va vite. Par contre, on a plein, plein, plein de personnes. Donc ça, c'est cool. On va faire tout de suite une autre maison de bâtisseurs. Parce que comme vous pouvez le voir, ça va vite. Et on va les mettre en priorité. De manière... Voilà, vous pouvez mettre en priorité les constructions. De manière à ce que vous soyez ok à ce niveau-là. Parce que là, il va nous falloir du monde. Et normalement, nos bâtisseurs devraient foncer là-dessus. Vous avez vu, le bois, ça va assez vite parce que... Regardez déjà tout ce qui a été fait. Voilà. On va demander du renfort. Parce que là, on a un petit peu de mal à joindre tout ça. On va bientôt atteindre les 80. Je vais faire la caserne. Alors, la caserne, vous allez me dire, oui, il faudrait en faire plusieurs pour que l'enrôlement aille vite. Je trouve que l'enrôlement est vraiment très, très, très rapide. Vous le verrez. Franchement, ça va à une vitesse folle. Je pense que je vais le faire là, la caserne. Je vais la faire là, pardon. Pas le faire là. Les catapules, pour l'instant, ça sert à l'apprendre. Allez, on va continuer un petit peu avec eux. On va s'y positionner ici. Voilà. On va faire attention à leur point de vie, évidemment. Donc voilà, tous ces éléments-là qui sont importants. Donc, le cimetière, il va falloir qu'on en fasse plusieurs, surtout vers les remparts, parce que c'est là qu'on va sûrement perdre des unités. J'en ai fait un au centre, au cas où, pour l'intérieur de la ville. Alors, attention que lui ne perde pas la vie inutilement. Voilà, c'est parfait. Ok. Donc là, c'est bon. Alors, pour l'instant, on n'a pas vraiment trouvé d'autres endroits où on pourrait, du coup, s'occuper de ça. Ok, la mine de pierre a été faite. On va en faire une deuxième tout de suite. Parce que c'est une ressource qui va être assez importante aussi. Et on va commencer aussi les recherches, évidemment. Donc, vous avez plusieurs types de recherches. On va commencer par la recherche boîte aux outils avancés qui va nous permettre de pouvoir avoir 10% de construction et de réparation. Donc, c'est pas mal pour nous. Il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut se recoller. On peut partir de là, mais on n'a pas vraiment de... Ah, là, on a un mur. Donc, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on va pouvoir plus ou moins partir de... Oh, pas mal. J'espère que c'est fermé ici. Si c'est fermé ici, c'est génial. Ah, j'espère que ce ne soit pas fermé. Non, ce n'est pas fermé. Ah, c'est dommage. C'est dommage, j'aurais aimé que ça soit fermé. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse un mur comme ça, je pense. Ou deux murs, je ne sais pas encore. On va les voir. En tout cas, ça nous permettrait de faire un mur tout là. Je pense qu'on va faire comme ça. On va faire comme ça. Donc, autant vous dire qu'il y a du projet en construction. Alors, on va mettre sur pause. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on pourrait faire. Là, on va mettre en place une porte en bois à ce niveau-là. Voilà. On va mettre en place une tourelle. Ici. Une tourelle. Ici. Et on va attendre pour la suite. On verra pour faire une petite tour de garde à la limite. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ressource ici qu'on a oublié de prendre ? Eh bien, du bois. Très bien. Un peu de bois. Parfait. Alors, au niveau de la pierre, c'est pareil. Ils vont aller jusqu'au château pour pouvoir les récupérer. Donc, il faudra rapidement qu'on essaye de faire un entrepôt, je pense. Pour que ça soit pas mal. Pour que ça soit efficace. Donc, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est l'épuisement des ressources dans ce jeu. J'ai un petit peu peur que ça aille vite. Donc, voilà. Ça me fait un peu peur. On va voir si après, avec le marché, on peut s'y retrouver. Ok. On a une recherche qui est terminée. On va continuer un petit peu, voilà, nos carrières. Parce que là, il faudra qu'on aille chercher. On va faire les carrières ici. Normalement, ils devraient, du coup, poser là. Parce que ça peut contenir de la pierre. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait aussi à ce niveau-là. Je pense qu'au niveau de l'exploration, pour le moment, on est plutôt pas mal. On a plus ou moins défini nos zones de protection. Donc, on va s'accueillir tout de suite à ça. Alors, ce qu'on a dû faire dans notre histoire, on a une mine de fer là et c'est tout. Donc, il faudrait qu'on essaye de prendre celle-ci. Donc, on va faire une autre défense par là. Allez, on va commencer là. Ah, chaque fois, je fais échappe. Ça me semble plutôt pas mal. Et vous voyez, la carte est très grande. Donc, il y a quand même pas mal de ressources à miner. Mais, vous avez vu la vitesse où ça part, par exemple. J'avais vraiment une forêt là. On n'a déjà plus rien, quoi. Donc, ça va vraiment affreusement vite. Donc, on a nos bâtiments qui sont en petite construction comme ça. C'est parfait. Alors, on va pouvoir débloquer d'autres éléments. Donc, là, il nous faut de la pierre pour cela. On va faire celui-là, ce qui nous permettra d'avoir 10% de déplacement pour tous les cueilleurs, etc. Donc, ça, c'est quand même plutôt important. Et voilà, vous avez vu, les baies, ça récolte. Alors, il y a un épuisement, mais de ce que j'ai compris, le buisson ne disparaît pas, logiquement. Il finit par revenir. Donc, je pense qu'on aura assez comme ça. Ah, il est pas mal, ce rocher, là. Ah, alors, attention, on est attaqué ici. On va vite ramener des troupes. Il va falloir qu'on commence à faire un petit peu de soldats au cas où, si, justement, on a un petit peu d'hommes qui nous attaquent. Donc, on va faire une dizaine d'hommes. Et vous allez voir, regardez l'enrôlement, la vitesse où ça va. C'est quand même très rapide, moi, je trouve. Donc, c'est pour ça que je vous disais que je ne me fais pas de soucis à ce niveau-là. Une seule caserne, pour le moment, je trouve que c'est largement suffisant. Vraiment largement. Donc, on verra. Peut-être qu'on aura besoin de plus plus tard. Mais moi, pour le moment, en tout cas, je n'en ressens pas le besoin. Alors. Je fais comme ça. Voilà, comme ceci pour la défense à ce niveau-là. Voilà, ça, c'est fait. Hop, on a la réparation automatique. Donc, normalement, il devrait aller s'en occuper. Je vais mettre un petit peu des hommes par là-bas. Par là, on va dire. Parce qu'on ne va pas avoir tout de suite des constructions ici. Et je vais en mettre aussi un petit peu par là. Voilà. Et je pense qu'on va prendre ceux-là, nos amis ici. Et eux, on va les mettre du coup par là. Voilà, ça devrait nous permettre de pouvoir faire ça tranquillement. Le temps qu'on arrive à mieux. Voilà, donc les pierres sont ramenées ici. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très proche. Mais il y a pire, il y a mieux. Alors, vous voyez, là, on a la consommation de nourriture. On voit qu'on consomme 70 par jour. Et on voit que là, on a réussi à accumuler 90. Donc, on est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on produit plus que ce qu'on consomme. Ce qui est une très bonne chose. Donc, on va pouvoir se permettre de pouvoir faire une petite maison supplémentaire. Après, on a encore beaucoup de colons disponibles. Donc, ça ne sert à rien de s'énerver. On va plutôt laisser les ressources un petit peu progresser. De manière à pouvoir passer l'hôtel de ville au niveau 2. Et pour ça, il nous faut un petit peu plus de ressources. Alors, on a l'obélisque qui va nous permettre de pouvoir débloquer un sort. Alors, je ne pense pas que pour le moment, on va le prendre. On ne va pas trop se concentrer là-dessus. Pour le moment, on va vraiment se concentrer sur les défenses. Donc, ici, c'est tout bon. On va juste faire une tour là. Une porte. Ici. Alors, je trouve ce qui est vraiment pas mal dans ce jeu, je trouve. Vous verrez après. C'est qu'on peut mettre des unités sur les murs directement. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Qu'on puisse faire ça. Donc, on peut évidemment les mettre sur les tours et sur les portes. Ici, vous voyez, vous pouvez mettre 6 unités. Donc, 3 qui vont arriver là, 3 qui vont arriver là. Ici, vous pouvez en mettre 9. Et vous pouvez également en mettre sur les tours. Donc, vraiment, ça, je trouve ça vraiment cool. Je trouve que ce petit truc là, c'est pas mal. Et on va faire une autre tour là. Et je pense qu'on sera OK pour cette défense. Ensuite, on va passer ici. Alors, on n'aura clairement pas tous nos murs de près pour la première attaque. Mais je ne me fais pas trop de soucis. On peut, je pense, gérer la première attaque sans avoir besoin de... On n'avait pas activé la réparation automatique. On peut faire, je pense... On peut gérer la première attaque sans avoir besoin forcément de murs. Je pense juste avec notre armée. Ce sera très bien. Donc, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Logiquement, ça devrait le faire. On va du coup commencer un petit peu notre mur. On va essayer de le faire partir par là. Comme ça, ça ne nous supprimera pas la B. Ah, quoi que. Il faudra peut-être le faire partir par là. Pour rejoindre correctement. On va voir. Ah ! Chaque fois, je oublie. Alors, je ne sais pas pourquoi... Ah, ils vont y poser là parce qu'ils n'ont plus de la place, visiblement. On a un petit peu trop de pierre. Donc, ils vont poser là-bas. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il nous faut là pour monter au niveau 2 ? L'hôtel de ville, il nous faut 150 de bois. On va peut-être laisser la recherche se faire. De manière à ce qu'on continue à débloquer les autres choses. On va peut-être débloquer déjà toutes les recherches avant de faire ça. Surtout que voilà. Là, on a pas mal de recherches à faire au niveau de la pierre. Ceci nous permettra d'avoir 20% de chance d'affliger des dégâts doubles. Donc, une sorte de dégâts critiques. Du coup, on va profiter qu'on utilise la pierre. Hop, ça va supprimer une baie, mais c'est pas très grave. Donc là, voilà, vous voyez, la baie n'est pas supprimée. Et normalement, si je ne me suis pas trompé, ça devrait quand même revenir un buisson impli de baie à cueillir. Normalement, ça devrait revenir. Donc, c'est important, je pense, de ne pas les supprimer parce que ça, du coup, la nourriture, j'ai l'impression que ce n'est pas trop un problème. Du coup, je n'ai pas l'impression qu'on va rencontrer des problèmes d'épuisement. C'est plus le bois, la pierre, etc. qui m'inquiète. Monseigneur, comme vous ne l'auriez pas remarqué, nous sommes à court de nourriture. Les conséquences sont assez graves. Ah, on n'a pas produit assez de nourriture, visiblement. On va du coup rajouter une petite cabane, même deux, je pense. On va rajouter deux petites cabanes de pêcheurs. On va mettre toutes... Ouais, non, on n'a pas assez de bois. On va rajouter ça, on va les mettre en priorité. Une. Voilà. De manière à ce qu'ils aillent vite faire ça. Alors, je n'ai pas compris pourquoi je vois des cueilleurs ici. Je ne sais pas trop ce qu'ils font là. J'espère que ce n'est pas... Enfin, je trouve ça bizarre. Parce qu'il y a plein de baies à proximité et je ne comprends pas pourquoi ils vont ici. Je vous avoue que... Je vous avoue que je ne comprends pas trop. Mais bon. Hein. Les gens sont affamés, ouais. Donc, il faut faire ascension parce que là, on a vu, on a eu une petite alerte. Hop, voilà. Donc, déjà, le mur ici, ça va être terminé également. Ah, voilà. On nous montre, vous voyez, on nous montre d'où va venir la première attaque. Et évidemment, l'attaque vient du seul endroit qu'on n'a pas. à protéger, pratiquement. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On va faire ça. On va faire quelques archers. Et je pense qu'on va les mettre là. Voilà. Et on va faire en sorte que ça... On va essayer de défendre avec cette armée-là. J'espère que ça sera suffisant, mais je pense quand même. Enfin, j'espère. J'en sais rien du tout, en fait. Parce que c'est la première fois que je fais le bot sans fin. Jusque-là, j'ai fait que la campagne. Donc, on va peut-être mettre la catapulte avec eux, tiens. On va la déplacer. Ok. Alors, la pêche a été faite. Ah, et ouais. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai manqué de nourriture. Parce que ça m'a consommé de la nourriture de produire des troupes. Donc, c'est peut-être à cause de ça que j'ai eu des soucis. J'espère que ça va vite revenir. Allez, hop, hop, hop. Les armées sont en marche. Tout va bien dans le meilleur des mondes, pour le moment. On peut améliorer. Oui, il nous faut l'hôtel de ville au niveau supérieur. Alors, je vais regarder un petit peu au niveau des recherches. On va débloquer maintenant les 15% de chance d'esquive des unités. Voilà. Ça va être, je pense, une recherche utile. Allez, en espérant qu'au niveau de la nourriture, ça va le faire. On va peut-être faire un petit grenier dans le coin, là. Près des camènes de pêche. Si on faisait un petit grenier par là, peut-être. On va faire un grenier ici. Parce qu'ici, je crois qu'on peut refaire encore une camènes de pêche, si je ne me trompe pas. Voilà, là. Et on peut même, on va faire une là. Et ça permettra de les ramener là. Même si celui-là sera plus proche d'ici, on aura au moins le reste. Ça évitera de perdre du temps. Alors, ok. Nos troupes sont prêtes. On va les mettre en position. C'est vraiment une petite armée, mais j'espère que ça va suffire. Au pire des cas, on a toujours nos unités. Si on voit qu'il y a beaucoup plus d'unités que prévues. On a fini cette recherche-là. Donc ça, c'est parfait. On peut améliorer la défense, mais pour le moment, ça ne sert à rien. Parce qu'on n'a pas vraiment d'éléments défensifs. Dans le coin. Ok. Alors, je pense qu'on va encore passer une journée affamée. Ok. Donc vous voyez, hop, dans le grenier. Ça mène directement ici. Donc c'est parfait. Ah, et voilà. On ne va pas trop faire de troupes là. Parce qu'on a la famine qui arrive dans la colonie. Et je pense que si ça continue, on va perdre des... Je pense que des hommes vont mourir. Alors attention, la vague d'assaut arrive. On va peut-être rassembler ceux-là avec. Parce que j'ai un petit peu peur. On va laisser la catapulte un petit peu plus en arrière. Voilà. Ce n'est pas trop un jeu où vous allez vous amuser à faire du x2, x3, x4. Sauf si vous êtes vraiment à l'aise. Moi, je commence encore. Donc ce n'est pas trop quelque chose à laquelle je vais m'amuser. Mais je suis déjà très très content de ce qu'on a déjà fait avant la première vague. Je ne pensais pas qu'on aurait le temps de faire tout ça. Après, il ne faut pas oublier qu'on est dans une difficulté qui est quand même assez simple. Donc ceci explique cela. On va bientôt pouvoir passer au niveau 2. Alors attention, ils ne vont pas tarder à arriver. On voit que, comme vous pouvez le voir, la première vague par nous arrive. Elle ne devrait pas tarder à arriver. Attention. J'espère qu'ils ne seront pas trop trop nombreux. Logiquement, cela devrait aller parce qu'on n'est quand même pas en difficulté extra forte. Et la prochaine vague sera à jour 13. Donc on aura bien bien le temps de finir nos tours. Pour tout ce qu'il y a autour. On va faire attention qu'eux ne se rebellent pas aussi. Mais on a quand même quelques petites troupes au cas où. Allez, cela va arriver. Attention, c'est imminent. Ça y est, ils sont là. Ils sont là. Allez, on va positionner nos... Oh, la catapulte qui a fait déjà énormément de dégâts. Eh, ils sont pas mal quand même. Heureusement qu'on a la cata. Je ne pense pas qu'on va avoir de morts. Je n'ai pas l'impression. En tout cas, la catapulte qui rate. Eh bien, écoutez. Moi, je pense qu'on peut dire que ça s'est quand même plutôt bien passé. On n'a pas eu de morts. Que des morts et demie. Donc, ça me va. Je suis plutôt content de ce qui vient de se passer. Hop, on va laisser monter à 150 pour pouvoir passer niveau 2. Voilà, l'hôtel de ville va monter de niveau. C'est exactement ce qu'on voulait. Et on va du coup laisser le bois se refaire. Vous avez vu tout de suite la pierre. On est redescendu au max. Alors, est-ce qu'on peut mettre en pause au niveau de la pierre ? Très bien. Ça, c'était une info que je voulais savoir. Je suis plutôt content, là. Je suis plutôt content. On va laisser... On va les laisser finir un petit peu la forêt ici. Et ensuite, on s'attaquera à celle-là, je pense. Excusez-moi. Vous avez vu, ça va vite. Parce que déjà, toute la forêt, là, elle est ruinée. Regardez les pierres. On a déjà utilisé pratiquement un quart de cet endroit. Voilà, on a récupéré un petit peu de bois. On va faire une rentrée aussi, ici. Je suis toujours... On échappe. Décidément. On va faire un petit tour de garde, je pense, là. Histoire d'avoir un petit peu de visu. Voilà. Donc, on a les murs de pierre débloqués. Donc, on peut up potentiellement nos murs. Pour l'instant, on va attendre un petit peu. On ne veut pas trop trop s'énerver. On va faire les choses tranquillement, dans l'ordre. Moi, avant tout, je vais faire des tours. On m'a laissé quoi ? Quatre, ici. Ouais. Est-ce que ça va aller vite ? Il me semble qu'il ne faut que de la pierre, en plus, ici. Voilà. On peut améliorer, vous avez vu, les maisons. Donc, on va commencer un petit peu à améliorer les maisons. Ok. Ah oui, et on a débloqué, du coup, maintenant, les fermes. Vous avez vu. Nombre maximum de travailleurs, quatre. Il faut dix-huit secondes à chaque ouvrier pour produire de nourriture. Avec quoi un travailleur porte la nourriture à un grenier ou hôtel de ville. Les champs de blé sont placés sur la carte avec la ferme. Alors, il faut placer, normalement, quatre champs. Donc, c'est pour ça que j'améliore les maisons. Parce que, vous avez vu, on a déjà plus de travailleurs libres. Donc, il va nous falloir de la main d'oeuvre supplémentaire. Hop, on va faire une tour là. Et on va faire une dernière tour ici. Et du coup, la même chose de l'autre côté. Alors, je suis un petit peu... J'aime bien quand c'est symétrique. Un, deux, trois, hop, et un. Un, deux, et un. Donc, ça veut dire qu'il faudra qu'on la fasse là. On va attendre qu'on ait les ressources. Allez, vite. Voilà, parfait. Et évidemment, je fais l'échappe pour changer. Bon, écoutez, ça avance plutôt bien. Je me demande si on va pouvoir... C'est vraiment quelque chose que je me demande, le marché, si on va pouvoir acheter du bois, peut-être. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. J'espère, en tout cas. Ou alors, peut-être pouvoir en replanter. Ou alors, peut-être que ça va repousser. Je ne sais pas. Le fer, ça va vite. On va pouvoir améliorer d'autres bâtiments. On va en profiter. Hop, voilà. Et vous allez voir que maintenant, on va pouvoir construire plein de nouveaux bâtiments. On a le marché qui s'est débloqué. Et d'ailleurs, en parlant de bâtiments, il faudrait que l'on fasse la mine de fer dès qu'on va pouvoir le faire. Parce que, voilà, on a... On va avoir les maisons qui ont augmenté. Donc, on va avoir des nouveaux travailleurs. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Pas de constructeur à proximité. Ça va arriver, je pense. Allez, on va se quitter là, les amis. Moi, je vous fais des bisous. Si la vidéo vous a plu, pensez bien à mettre le petit like. On a notre tour de garde qui s'est terminé, vous avez vu. On a un petit peu plus de visus sur ce qui se passe autour. Donc, n'hésitez pas à mettre votre petit like, votre petit commentaire. Et surtout, je compte sur vous pour vous abonner et partager la chaîne autour de vous. Allez, ciao, bye bye tout le monde !